C'est dans cette forêt juste sur la frontière que manifestants et gendarmes se font face depuis 16h. La manifestation avait démarré avec un brin d'humour, corde à sauter sur terrain de golf. Ces militants anti-frontière sont plusieurs centaines à s'être rassemblés depuis mercredi dans la région. Cet après-midi, ils installaient ce campement dans le petit village italien de Clavier. Le lieu est symbolique puisque c'est là que sont hébergés de nombreux migrants avant de passer la frontière. C'est un jeu du chat et de la souris que les manifestants imposent aux forces de l'ordre. Vous le voyez, le terrain est boisé, très escarpé. Nous entendons régulièrement les détonations des bombes lacrymogènes. Selon la police, les manifestants sont également équipés de bombes agricoles. Alors le dispositif policier est important ici en France et en Italie. Les manifestants ont annoncé vouloir occuper le terrain jusqu'à demain soir.